Bonjour à toutes et à tous, c'est Juliana. Pour vous aider à retrouver le plaisir du cinéma chez vous, voici ma sélection des films de la semaine. American Pie d'Andrew Waller Jim, un lycéen en dernière année, conclut un accord avec ses amis. Ils doivent devenir adultes avant d'entrer à l'université en utilisant toutes les méthodes de séduction possibles en trois semaines seulement. Ils sont prêts à tout, même à des idées surprenantes, car chaque jour est crucial. Une chose est certaine, après cette expérience, Jim ne verra plus les tartes aux pommes de la même manière. Très bien que tu iras tout raconter à tes copains. Jamais ! Oui, alors ça, ça c'est l'anatomie féminine. Regarde l'expression du visage. Elle te regarde droit dans les yeux et on croirait qu'elle dit « Je te plais mon grand ? » Hein, ça va mon canard ? Le teen movie culte d'une génération jouant sur la sexualité d'une bande d'adolescents. American Pie a marqué son époque. Les personnages sont Tilaran, Jim, Oz, Tifler, Kevin, Michelle et les autres. Des scènes qu'on peut voir et revoir et une VO super. Bouge, bouge mon grand bandit ! Allez, vas-y mon gars ! Get Out de Jordan Peele. Chris et sa petite amie Rose sont un couple mixte. Ils vivent une relation amoureuse parfaite. Chris va enfin rencontrer la famille de Rose lors d'un week-end chez eux à la campagne. Chris pense d'abord que l'atmosphère tendue est due à leur différence de couleur de peau. Cependant, une série d'incidents de plus en plus alarmants lui révèle quelque chose d'inimaginable. Nous avons engagé Georgina et Walter pour s'occuper de mes parents. Quand ils sont morts, je n'ai pas eu le cœur de m'en séparer. Est-ce que tu fumes devant ma fille ? Un film complètement fou qui mélange les genres à la perfection entre thriller, épouvante et humour sans tomber dans la parodie. John Peele renouvelle le film de genre et les acteurs sont formidables. A voir. Manchester by the Sea de Kenneth Lornuggan. Le soudain décès de son cadet Joe pousse Lee à refaire surface dans la petite ville portuaire qu'il avait fuit il y a longtemps. Seulement, Lee n'est visiblement pas prêt pour ce retour. Qu'est-ce qui est arrivé à mon frère ? Alors c'est lui, Lee Chandler ? Je ne comprends pas. Quel point vous pose problème ? Je ne peux pas être le tuteur. Joe a tout prévu pour répondre aux besoins de votre neveu. Je crois qu'il avait en tête que vous déménageriez. Que je déménage ? Où ça ? Eh bien, ici ? Il me semblait que vous aviez passé beaucoup de temps ici. Terriblement juste et humain de bout en bout, Manchester by the Sea est un des représentants de ce qui peut se produire de mieux dans le cinéma indépendant américain de ces dernières années. Un drame social et familial obligatoire, tout simplement. Je ne peux obéir que si tu ouvres la portière. Vous faites ce que vous voulez, il peut toujours dormir chez nous s'il veut venir pour le week-end. Tu veux devenir son tuteur ? Anselm, le bruit du temps de Wim Wenders. Ce film est une expérience cinématographique exceptionnelle qui explore l'œuvre et la vie d'un artiste, révélant ses inspirations, son processus créatif, ainsi que son intérêt pour le mythe et l'histoire. Passé et présents se mêlent pour effacer les frontières entre film et peinture, offrant une immersion totale dans l'univers d'Anselm Kieffer, l'un des plus grands artistes contemporains. Ce film est la rencontre de deux géants, Wim Wenders et Anselm Kieffer. Le réalisateur déroule l'œuvre et la personne de l'artiste avec talent, créativité, sensibilité et intelligence. Un beau moment de cinéma entre documentaire et onirisme. C'est l'un des plus débrouillants, débrouillants works d'art dans le monde. Ici, il s'est éclaté dans une sculpture et une installation. Il a commencé à créer un monde pour lui. Tu me dis, t'as mis? Oui. En 2005, j'ai 16 ans, et je suis sûre que c'est le dernier cours de ma vie. Mon coup de cœur cette semaine nous emmène en Russie pour un poignant documentaire, car il s'agit de « How to save a dead friend » de Mariusa, Chiro et Kukaya. À l'âge de 16 ans, Marussia, comme beaucoup d'adolescentes russes, envisage malheureusement de mettre fin à sa vie. Cependant, sa rencontre avec Kimmy, un autre jeune de sa génération, change tout. Pendant dix ans, ils documentent ensemble l'euphorie et l'anxiété, le bonheur et la misère de leur jeunesse, étouffés par un régime autocratique brutal en Russie. Leur histoire est à la fois un cri du cœur et un hommage à toute une génération contrainte au silence. Ce journal autofilmé est une illustration magistrale de l'aptitude à la souffrance dont toute la littérature russe est emprunte. Un très beau documentaire sur la Russie contemporaine, puissant et doux à découvrir. On a devenu plus de l'autorisation de la Russie, probablement. Nous devenons plus fortes et améliques et nos plans de notre propre plan, ne sélectionnés par la Russie. Ne me plaît, nous nous soutenons. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci et à la semaine prochaine où je vous attends pour de nouvelles pépites cinématographiques.